La ville s'est engagée à soutenir des professionnels de santé et notamment sur la création du cabinet médical Val-de-France. Cette maison médicale nous a fait part de difficultés très importantes, des médecins qui partent, donc un déficit dans la gouvernance et la ville a racheté ce cabinet médical à hauteur de 825 000 euros. La ville devient propriétaire de ses locaux et fait un bail locatif avec les professionnels de santé qui est beaucoup plus intéressant que le tarif qu'ils avaient actuellement. L'objectif c'est de maintenir une offre de soins intéressante sur la ville, la plus large possible et de rendre attractif notre territoire pour l'implantation de nouveaux professionnels de santé. Pour l'instant nous avons des médecins généralistes, un gynécologue, des dentistes, des kinésithérapeutes, des infirmières mais toute profession médicale peut s'implanter dans ce cabinet. On a une implantation d'un cabinet médical rue de Paris qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines et puis on a un projet d'implantation d'un cabinet de professionnels sur la zone des Tissons-Villiers. Là ça serait plutôt radiologie, scanner, voilà. Ils sont bien partis et c'est des projets, je pense, qui verront le jour prochainement. Mais depuis quelques années, on fait de la prévention sur l'équilibre alimentaire et la promotion de l'activité physique. Ça concerne des enfants d'écoles élémentaires. 2000 enfants sont concernés à Villiers-le-Belle, donc énormément d'enfants. Tous les enseignants intéressés par ce projet s'inscrivent dans ce dispositif et en tout cas à Villiers-le-Belle ça marche vraiment bien. Alors évidemment il nous reste cette problématique de l'obésité et du surpoids des enfants de Villiers-le-Belle mais on pense travailler sur des générations futures, sur l'équilibre alimentaire en fait. Également nous faisons de la prévention buccodentaire. On sait bien que le bilan MT-dents au niveau national ne fonctionne pas bien chez nos enfants. Donc nous faisons un peu plus en offrant des kits de brosses à dents, dentifrices au niveau des enfants des écoles élémentaires. Voilà, donc ça permet un peu et on fait la promotion évidemment des bilans MT-dents auprès des parents. Tout va bien à Villiers sur la prévention santé, c'est-à-dire que vraiment dès qu'il y a un dispositif qui est accessible à la municipalité, on s'engouffre dedans et on y va. On profite de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la santé des Bouvilles-les-Oies. Alors on ne fait pas du curatif, nous on ne fait que de la prévention santé. Fin 2022, la plateforme géontologique Adélaïdoval, construite en limite est du Puy-la-Marlière, a ouvert ses portes. Une structure unique, novatrice, qui propose à nos aînés un éventail de services en lien avec les problèmes de santé qui leur sont spécifiques. Accueil de jour, EHPAD, hébergement spécifique pour malades d'Alzheimer, cette structure, gérée par ArpaVie, montera en charge progressivement ces prochaines semaines pour accueillir jusqu'à 130 résidents. Une structure résolument tournée vers l'extérieur. La plateforme de géontologie de Villiers-le-Bel a en fait cette volonté d'accompagner la personne âgée du domicile jusqu'en institution. Et après, directement dans notre plateforme, pouvoir proposer sur différents services l'accompagnement de la personne âgée. On a la chance d'avoir dans l'établissement à l'UHR, l'unité d'hébergement renforcée, qui accueille justement des profils bien spécifiques pour la personne âgée liés aux troubles du comportement. On a une autorisation à l'heure actuelle qui est de 40 résidents, on peut accueillir 40 résidents. C'est une autorisation qui est partielle, qui va venir, je l'espère, à se développer. Je vous donne le début d'un proverbe et on essaie de trouver la fin ensemble. Par exemple, si je vous dis, on ne fait pas d'omelette... Notre établissement est avant tout, et ça j'insiste, un lieu de vie médicalisé et non un lieu médicalisé qui est un lieu de vie. Et quand on parle de lieu de vie, on parle d'âme, on parle de faire vivre cet établissement.